Est-ce que cette défense de la prévention, le SML compte la faire seule ou est-ce qu'elle compte s'appuyer sur d'autres professeurs de santé ? Alors, ce concret nous a permis aussi d'aborder d'autres points. Le point de la prévention c'était sur le fond, mais nous avons abordé aussi la forme sur la proximité. Et l'organisation des soins dits de premier recours, mais je n'aime pas ce terme, les soins primaires peut-être, ou les portes d'entrée dans le système de soins pour nos concitoyens. Et nous avons, au cours des différents ateliers et au cours des différentes tables rondes, amené la nouvelle notion de coopération interprofessionnelle. Et le SML va s'engager résolument dans la coopération interprofessionnelle, donc avec d'autres professions de santé. Je citerai pour exemple les pharmaciens. Nous comptons nous rapprocher des pharmaciens, syndicats de pharmaciens, ainsi que les associations de patients. Concrètement, comment vont se traduire ces coopérations ? Concrètement, cette coopération va d'abord se traduire par un rapprochement physique des différentes composantes que je viens de citer, et qui permettra d'abord d'aller vers plus d'informations, plus de connaissances, des conditions, des critères, des déterminants qui font que la coopération interprofessionnelle va devenir un fait et non plus un espoir ou un rêve. Aujourd'hui, en pratique, il semble que de temps en temps, les médecins ne soient pas très contents du rôle qu'on entend donner aux pharmaciens, que les pharmaciens considèrent que les médecins peut-être ne jouent pas aussi bien leur rôle que prévu, et les patients aussi, au milieu de ces deux professions, estiment qu'ils ont leur mot à dire. Nous allons, le SML va être le moteur du rassemblement, et nous allons ensuite passer à une étape décisive qui est celle de la formation, au-delà de l'information, puisqu'il faudra former les professionnels de santé de ces différentes professions à se rapprocher, à parler entre eux, à coopérer entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada